Alors, quel rôle les syndicats peuvent-ils jouer dans la préservation du bien commun? En fait, les syndicats ont un rôle central parce que depuis les trois dernières décennies environ, on a assisté à progressivement l'implantation de mesures d'austérité qui ont attaqué de plein fouet nos politiques de protection sociale, mais aussi les services publics. Et ça, ça touche tout le monde parce que si on s'est donné des services publics de qualité, c'est justement pour que tout le monde puisse y avoir accès, quel que soit son revenu. Et pour le mouvement syndical, ça, c'est une valeur fondamentale à préserver. Et ça touche tout le monde, les attaques contre les services publics et contre les mesures de protection sociale. Par exemple, on ne veut pas que l'accès à la population aux services publics diminue et à des services publics de qualité et les conditions de travail, les conditions d'exercice pour donner ces services-là n'ont cessé de se détériorer depuis les dernières années. On demande de plus en plus aux travailleuses et aux travailleurs d'en faire plus avec moins au prix de leur santé, au prix de leur santé physique, leur santé mentale et aussi de la satisfaction qui retire d'un travail de qualité. Et donc, on leur demande de plus en plus de faire plus avec moins, mais on est à veille de leur demander de faire tout avec rien. Et ça, on est complètement en désaccord avec ceci. Et donc, on a un devoir de résistance et de mobilisation pour une plus grande justice sociale qui passe par, justement, la protection des services publics et du filet de protection sociale. Pour ce faire, les forces progressistes doivent unir leur voix contre les classes dominantes qui s'approprient l'économie pour le profit à tout prix, au détriment des conditions de vie des peuples, en détruisant l'environnement. Et c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus, bon, de coalitions qui se multiplient et de réseaux de solidarité aussi qui se multiplient, qui se font et se défont au fil des luttes, parfois après quelques gains, puis parfois après rien du tout. Mais c'est important d'examiner quelles sont nos lacunes solidaires. C'est quoi les clés des réussites de ces mobilisations-là pour qu'on puisse obtenir des gains concrets puis renverser la vapeur. Alors, si vous avez envie de réfléchir sur ces enjeux, bien, venez à l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada